Vous voici sur l'esplanade, devant le théâtre et le casino. Le théâtre et le casino ont été construits à la belle époque, entre 1896 et 1898, car les termes ne pouvaient plus abriter à la fois les salles de soins et les salles de distraction. Vous pouvez admirer les belles façades de ces bâtiments, ornées de sculptures, de médaillons et de peintures murales. Le casino et le théâtre étaient conçus comme un seul et unique bâtiment qui accueillaient des salles de lecture et de conversation, des salles de café et bien sûr des salles de jeux. Il constituait donc un haut lieu de rencontres et de distractions pour l'aristocratie de la belle époque. C'est vers 1930 que l'on a séparé l'activité du théâtre et celle du casino en deux espaces bien distincts. Aujourd'hui, le casino appartient au groupe tranchant et dispose de nombreuses machines à sous ainsi que d'une salle des grands jeux. Il a également un bar d'ambiance, le Royal Lounge et un restaurant. Accolé au casino, le théâtre de Neri a conservé tout son cachet du XIXe siècle. Il s'agit d'un théâtre à l'italienne puisqu'il possède une scène inclinée. Elle a en plus la particularité d'être en bois de châtaignier. La salle, en forme de fer à cheval, a conservé ses fauteuils en velours rouges et ses jolis décors du XIXe siècle. C'est ici que se déroulaient à la belle époque les représentations théâtrales, les spectacles de danse, d'opérettes et de comédies. Aujourd'hui, le théâtre peut accueillir près de 300 personnes et propose des animations très variées, telles que des pièces de théâtre, des spectacles de danse, des conférences et des concerts. C'est donc toujours un lieu de distraction privilégié pour les curistes et les nérisiens. En face du théâtre et du casino, l'esplanade est bordée par de grands hôtels et de belles villas de la fin du XIXe siècle. Ce sont de très beaux exemples des logements des aristocrates à la belle époque. Les façades sont très belles et très originales, car à cette période, c'est l'éclectisme qui prime. Chaque propriétaire n'hésitait donc pas à mélanger les styles, les matériaux et les couleurs, afin de se différencier de son voisin. Avant de poursuivre votre visite, n'hésitez pas à faire une courte halte dans le parc du casino. Sous-titrage Société Radio-Canada